bonjour à tous et bienvenue sur digi school je suis clément votre enseignant japonais et aujourd'hui nous allons apprendre l'indicateur d'acqué que certains considèrent comme des particules donc on va pas prendre position et on va l'appeler indicateur d'acqué alors l'indicateur d'acqué il correspond au français à seulement donc c'est assez facile et après d'acqué on n'utilise pas de particules alors il peut s'utiliser aussi bien pour des êtres des objets ou des idées donc de manière physique ou métaphysique je vous ai mis deux exemples yasumi wa do yo bi prolongation sur le yo d'acqué des le locuteur qui exprime cette phrase dit yasumi le repos wa do yo bi le samedi d'acqué des je ne me repose que le samedi on est au japon le drôle tout est ouvert le dimanche je précise qu'est ça pan d'acqué tabemashita donc c'est une phrase que j'utilise beaucoup pour vous montrer les nuances donc ce matin pan d'acqué que du pain tabemashita ce matin je n'ai mangé que du pain voilà c'est donc d'acqué ça sert beaucoup on utilise de nombreuses fois c'est pour ça que même si c'est assez facile à comprendre son fonctionnement j'ai souhaité vous présenter cette expression ce que je pense que vous allez retrouver dans beaucoup de textes en japonais à l'avenir et dans beaucoup de conversations je vous dis merci beaucoup et à bientôt sur digi school